Bonjour, et bien cette année, avec le Covid, ça a posé beaucoup de problèmes pour le jardin parce que déjà je n'ai pas pu aller chercher mon fumier de cheval comme tous les ans et puis ensuite je voulais renouveler mes graines parce que toutes mes graines étaient vieilles donc je voulais repasser une commande de graines, donc j'ai attendu encore trois semaines parce que la poste ça ne fonctionnait pas bien et alors là, après, je suppose que mes graines ont dû rester à la poste ou dans un camion au chaud et les graines, vraiment, ça ne donnait rien, rien, rien un exemple, pour les radis de 14 jours, j'ai commencé à avoir des radis au bout de 60 et des tout petits donc après, j'ai été chercher des plants, des plants de tomates déjà pour commencer parce que sur un paquet de graines, j'ai eu 5 pieds sur un paquet de graines, donc j'ai été acheter des pieds de tomates et alors là il s'est mis à pleuvoir, mais il a plu, il a plu beaucoup, résultat tous les pieds de tomates malades j'ai arraché tous les pieds de tomates, donc environ une cinquantaine et puis ensuite, je les ai replantées et j'en ai encore des malades bon, et les seules graines qu'on prise, c'est les courges les graines de salade, ça n'a pas poussé mais j'ai acheté des petits pieds qui donnent quand même bien je suis en train d'en faire blanchir alors bon, c'est pas l'idéal, j'ai trouvé un sac poubelle j'ai fait un noeud autour de la salade puis je mets un sac poubelle par dessus mais j'ai peur qu'elles aient un peu trop chaud sur celle-là, j'ai mis un seau donc un seau, ça va déjà mieux on va voir ce que ça va donner sinon j'ai quelques petites laitues qui sont pas vilaines pour la vigne, j'avais attrapé le milieu aussi en même temps que les tomates donc pour la vigne j'ai été obligé d'en couper plus de la moitié j'aurai pas grand chose comme raisin cette année il y aura peut-être quelques petites grappes par-ci par-là mais bon, ça sera pas la récolte de l'année dernière j'ai des belles fleurs ah, ça c'est un rosier que j'avais sauvé qui était foutu, il était mort et c'est avec un fil de cuivre que je suis arrivé à le récupérer l'année dernière et maintenant ça va ce qui a l'air de bien donner là, cette année c'est les courgettes là j'ai des belles courgettes donc on va les ramasser voilà la une et j'en ai une autre derrière là, elle est belle aussi donc j'ai laissé pousser c'est parce que j'adore les tomates farcis les courgettes farcis les courgettes farcis et il y en a plein de petites qui poussent il y a plein de petites courgettes qui poussent il y en a partout donc ça, ça va être pas mal j'ai acheté de la farce ce matin j'ai pris de la viande hachée de veau et de la viande hachée de porc et je vais me faire ça au four ça serait bien et le gros problème que j'ai eu cette année aussi c'est les escargots j'ai jamais vu autant d'escargots que cette année ouais c'est petit tout ça ils sont beaucoup petits ouais ça fait pas grand chose je vais vous faire ma petite recette de la courgette farcis alors déjà viande hachée de veau et viande hachée de porc donc on va mélanger tout ça là-dedans je vais rajouter là-dedans de la tomate que je vais écraser dedans les tomates une échalote du persil frisé de l'ail un petit peu de persil japonais et deux feuilles de basilic mélanger tout ça je vais rajouter là-dedans un peu de poivre d'Egypte c'est du poivre d'Egypte que j'ai récupéré avec quelqu'un qui a été visiter une plantation là-bas et qui m'a ramené un petit peu de poivre d'Egypte c'est un goût extraordinaire extraordinaire mais j'en ai pas beaucoup un peu de vin blanc un peu d'huile d'olive du sel et on va mettre ça dans les courgettes on voit que ça colle un blanc un peu d'huile d'olive un peu de sel et c'est prêt il n'y a plus qu'à passer au four bon appétit